Comme vous savez, l'entreprise est en train de subir une large expansion sur la zone de Brookhaven. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un collaborateur, d'un associé. Et donc, cela veut dire que, eh bien, une personne d'entre vous pourra devenir mon associé. Monsieur le directeur, je pense que ce poste est vraiment fait pour moi. Je suis totalement qualifié pour le prendre. Ok, Josh, mais oublie pas que moi aussi, je suis autant qualifié que toi pour ce poste. Monsieur le directeur, vous avez vu mon CV et puis vous avez vu mes statistiques récentes. Vous avez remarqué que j'ai gagné toutes mes affaires. Si vous êtes tous les deux juste devant moi, c'est justement car je vous ai choisi afin de devenir associé. Mais encore une fois, il n'y a qu'une seule place. Et tous les deux, effectivement, vous êtes qualifié. C'est pour ça que je voulais vous mettre en compétition cette semaine. Et à la fin de la semaine, je me déciderai à savoir qui deviendra mon associé. Est-ce que cela vous convient ? En fait, ce n'est pas vraiment une question parce que c'est moi qui décide. Bien sûr, monsieur le directeur, que cela nous convient, n'est-ce pas, Stella ? Oui, Josh, tout à fait, ça me convient. De toute manière, tu vas voir, c'est moi qui vais l'avoir, ce poste. Ah, parfait, d'accord. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Et du coup, j'ai une affaire très importante. C'est l'affaire McKinsey, avec monsieur le président, monsieur Macron. Je... Je prends, je prends, je prends. Mais, mais, je vois, j'ai dit que j'allais le prendre en premier, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais c'est... Mais il n'est pas croyable, celui-là. Eh bien, Stella, vous n'avez pas du travail, vous ? Euh, oui, effectivement, j'ai beaucoup de travail. Merci, merci. Ah, mais quel enflure, celui-là. J'ai envie de le baffer. Oh, t'aurais dû voir. Il a pris l'affaire de McKinsey, il s'est barré. Mais ouais, de toute façon, en même temps, tu connais, Josh, il est tout autant ambitieux que toi, mais c'est la version méchante. Tu sais, comme dans les jumeaux, il y a toujours un méchant et un gentil. Eh bien, voilà. C'est pareil, vous deux, vous êtes comme chien et chat, sauf que lui, c'est la mauvaise version de toi. Ouais, je sais, mais je mérite plus ce poste que lui. Oui, j'ai beaucoup plus travaillé que lui. Être une femme dans une société, dans une entreprise comme celle-là, c'est très compliqué. Franchement, j'ai accompli des miracles. J'ai gagné toutes mes affaires cette année. Oh là là, franchement, pourquoi tu te prends la tête ? Regarde, fais comme moi, je suis là, je bosse, je fais le minimum, le strict minimum. Je gagne une bonne paye et je me bourre la gueule tous les soirs, je fais la fête. Et toi, là, le soir, t'es bloqué dans tes dossiers, là. Moi, j'essaie de t'inviter en soirée, tu veux même pas venir. J'ai clairement pas le temps pour aller à des soirées, mais ça va pas. Enfin, avec la charge de travail. Alors, je sais que c'est moi qui décide d'avoir autant de travail, mais il faut que je réussisse dans ma vie. Il faut que je réussisse. Ouais, ben, on va dire que moi, je vais réussir quand j'aurai trouvé un mec criche dans ma vie que j'aurai plus besoin de travailler, tu vois. Ça, c'est la réussite. Par contre, rester ici dans cette boîte, travailler toute la nuit, non, merci. Mais comment tu vas faire, du coup, pour essayer de battre Josh ? Parce que franchement, s'il a pris l'affaire McKinsey, c'est mal parti pour ta promo. Aucune idée. J'ai d'autres affaires, mais il y en a aucune qui est autant importante que celle de McKinsey. Je pense que je vais devoir gérer une quantité colossale de dossiers pour attraper mon retard par rapport à ça. Mais en attendant, je vais déjà prendre mon déjeuner. Comme ça, après, je pourrais attaquer tout ça. Et je pense que je vais passer la nuit ici, ça, c'est sûr. C'est bien mangé. Retour à mon bureau pour bosser. Oh non, Stella, Josh, super. Ah, Stella, je voulais te remercier de m'avoir laissé l'affaire McKinsey. Oh, c'est bon, arrête. Pas de ça avec moi, pas de ça avec moi, Josh. Non, mais premier degré, je suis sérieux, merci de me l'avoir laissé. Allez, viens, il y a l'ascenseur qui est arrivé. Super. En plus, je vais devoir partager le même ascenseur que lui. Aïe, 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 aïe. Je suppose que tu vas au même étage que moi. Attends, c'était là, t'as un truc là, juste là. Ah, je crois que c'est un grain de riz. Attends, je te l'enlève, bouge pas. Euh, ouais, d'accord. Oui, c'est mon... C'est... C'est ma bouffe. Quoi ? Mais non, me dis pas que vous vous êtes embrassés dans l'ascenseur. Mais t'es une folle dingue, toi. Euh, ouais, ouais, si, si. Hier soir, je sais pas ce qui s'est passé. Je devais... Je sais pas. Franchement, dans ma tête, ça a brillé. Je crois que... J'étais fatiguée après tous ces dossiers. Je venais de manger du riz. Je crois qu'en plus, il était périmé. Il devait être avarié. Et ouais, on s'est... On s'est embrassés. C'est un peu chelou. C'est un peu bizarre. Ok, mais du coup, vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui se passe entre vous maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire si tu me croises dans le couloir ? Je sais pas trop. Déjà, là, j'arrive même pas à me concentrer sur mon dossier, sur l'affaire de l'hôte, là. Oh là là, je sais pas quoi faire. Voilà, j'étais sur une affaire de banane. Tu sais, c'est l'affaire de la banane volée. Et je n'arrive pas à me concentrer. Non, mais meuf, on s'en fout, là, de ta banane volée. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec Josh. Mais pour une fois, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe au boulot. On peut quand même en parler. Mais arrête avec ça, tu me stresses. Déjà, je sais... Non, j'ai dit que jamais je ferais passer l'amour avant le travail. Donc, il faut que je me reconcentre sur mon affaire, que je la résous, tu vois. Et puis, que j'ai cette promotion. Et après, à la limite, on verra. Quand je me serai accomplie dans ma carrière professionnelle, on en reparlera. Et arrête, tu me fous l'impression, là. Je n'en peux plus. Aide-moi plutôt, non ? Oh, tu sais, là, ton affaire de banane volée, déjà, ils ont retrouvé des épluchures. Donc, voilà, elle n'a pas été volée. Elle a été mangée. Et si tu veux jouer ça au tribunal pour ton affaire, t'as qu'à dire que... Je sais pas, moi. Elle a eu le truc de combustion. Elle a cramé. Elle a disparu. Et voilà, finito pipo. Oh, non, mais toi aussi, avec ton finito pipo, tu me rappelles l'affaire McKinsey que je n'y ai pas vue. Comment je vais faire ? Concentre-toi, Stella. Là, concentre-toi. Oh, salut, Stella. Ah, t'es là ? Ouais, salut, Josh. Ouais, comme tu vois, je suis en train de bosser sur le dossier de la banane volée, là. Donc, j'étais en train de regarder un petit peu les suspects. Ah, oui, oui, la fameuse affaire de banane volée, oui. Tu sais, j'ai un indique, là, dans cette affaire. Et si tu veux, je peux t'aider, hein. Ah, ouais, tu m'aiderais vraiment ? Ouais, parce que je t'avoue, en ce moment, j'ai les pensées un petit peu brouillées. Ouais, non, non, c'est pas ce qui s'est passé hier. Non, là, je me sens, ouais, j'ai dû manger des oeufs brouillés ce matin et je suis un petit peu confuse. Ok, ben, écoute-moi bien, parce que ces infos-là, je les reçois d'un indique qui est un gars sûr à moi. Et même si l'histoire a l'air un petit peu farfelue, tu peux me croire. En réalité, c'est le suspect numéro 758-43-67-4, Hitwave. C'est un monsieur, il avait ultra, ultra chaud, et il s'est dit qu'il allait s'hydrater avec une banane. Ok, je note, mais on s'hydrate pas vraiment avec une banane, je comprends pas trop, là. T'inquiète, tu vas comprendre. Ok. Le suspect numéro 0-0-700-0-Chifoton lui a dit qu'il allait lui cuire la banane. Comme ça, il en extrait l'eau et ainsi il pourrait s'hydrater avec. À ce moment-là, Spark plug rentre dans la pièce, il prend la banane et il décide de se faire une teinture avec, d'où ses cheveux un petit peu jaunes. Mais Poisonivis, ça lui plaît pas trop, parce que bon, c'est un petit peu son mec, donc elle veut pas qu'il ait des cheveux un petit peu trop jaunes, donc elle reprend la banane et la peau sur la table. D'accord, mais si il a reposé la banane sur la table et qu'il l'a pas complètement utilisée pour sa teinture, qu'est-ce qui s'est passé avec le reste de la banane ? Figure-toi que c'est finalement une youtubeuse qui est venue et qui a pris la banane, parce qu'ils se croient vraiment tout permis ces youtubeuses, hein. C'est la youtubeuse Quinzel, elle a pris la banane et elle était toute contente. Elle s'est dit, tiens, je vais enfin pouvoir bouffer, puisque bon, on va dire, être youtubeur, ça rapporte pas vraiment. Donc elle avait une banane gratos sur une table, elle l'a pris. Sauf qu'il y a le suspect Zizi Copter qui est rentré en moonwalk dans la pièce. Il l'a pas vu que Quinzel avait la banane dans la main. Il lui a mis un coup de dent avec son hélicoptère Zizi et la banane, elle est partie dans le décor. Et voilà, en gros, la banane, elle s'est envolée par la fenêtre. Voilà tout. D'accord, donc de ce que j'ai compris, tous ces suspects, ben, eh bien, ils sont innocents. Et c'était juste un malheureux accident. Ok, d'accord, c'est noté. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton aide, ça va beaucoup m'aider, parce que vraiment, ce dossier avec tous ces suspects, c'était ultra compliqué pour une histoire de banane. Y'a pas de soucis, c'était là, tu sais, on peut s'entraider, on peut être sympathique contre nous, hein, t'inquiète pas. Bon, je vais aller continuer à bosser sur le dossier McKinsey. À plus tard, Stella. Wow, ça fait vraiment bizarre de le voir m'aider comme ça. En tout cas, j'ai pu remplir tout mon dossier pour cette affaire. Ah, plus qu'à y aller cet après-midi. Et je vais en finir avec ça. Ainsi, comme ça, je pourrais enchaîner sur un autre dossier. Et avant la fin de la semaine, je vais pouvoir tout compléter. Bon, ça a été un petit peu gênant. J'ai pas vous à lui parler de ce qui s'est passé dans l'ascenseur, mais je pense que je vais attendre que la semaine, elle passe. Et on va en reparler calmement juste après, enfin, ce week-end. Je vais peut-être l'inviter à aller boire un verre, tiens. Pourquoi pas ? Ouais. Bon, faut que je continue mon dossier, moi. Et nous revoilà dans mon bureau. Très joli bureau. D'ailleurs, regardez ce magnifique fauteuil en cuir de fesses de vache. J'adore. Ouais, enfin, c'est pas hyper cool pour la vache. Vous avez dit quoi, Stella ? Je n'ai pas très bien entendu. Euh, non, rien. Je disais que c'était un très 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 beau fauteuil et que, avec la promotion que vous allez me donner, je vais me prendre exactement le même. Oui, effectivement, vous êtes là pour la promotion. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la semaine, elle est passée. Vous avez eu quelques affaires. Et il est arrivé le temps du bilan pour savoir lequel d'entre vous deviendra l'associé dans cette entreprise et pourra prendre ma place pour que je puisse aller me dorer la pilule au bas basse. Oui, bien sûr. C'est exactement pour ça qu'on est là. D'ailleurs, vous avez vu mon affaire sur McKinsey ? Elle a cartonné. Ma secrétaire m'en a informé. Effectivement, votre affaire sur McKinsey a été menée d'une main de fer. Vraiment, je vous félicite, Josh. Et d'ailleurs, je vais courter ce moment parce que, bon, ce n'est pas que j'ai votre temps, mais je n'ai vraiment pas votre temps. Eh bien, c'est vous, Josh, qui avez réussi. Et donc, vous devenez associé ici, au sein de cette entreprise. Quoi ? Non, mais attendez, vous n'avez pas vu mes statistiques ? J'ai... Ok, j'ai raté une affaire, mais c'était la seule affaire que je n'ai pas réussie. Et c'était un petit peu bizarre. C'était, bon, voilà quoi, une histoire de banane volée. Et vous n'allez pas m'enlever cette promotion juste pour ce petit écart, quand même ? Stella, 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 vous rigolez, mais... Votre affaire sur la banane volée, ça nous a foutu dans une merde noire. À savoir que vous avez même ajouté un suspect dans cette affaire qui s'appelle Zizi Copter. Mais qui a vu ça ? Quelqu'un qui fait un hélicoptère Zizi sur une banane et qui l'a fait envoler par la fenêtre. Non, mais vous rigolez ou quoi, Stella ? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, bon, un petit écart. Mais à cause de cet écart, vous n'avez pas la promotion. Vous comprendrez bien que Josh, qui a réussi son affaire McKinsey, mérite cette place. Mais regardez par vous-même, le suspect existait vraiment dans mon dossier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug informatique. Je ne sais pas, les suspects ont été mélangés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait vraiment ça dans le dossier. Je suis sûre, il est même encore sur la pancarte en bas. Vous devez me croire. Ah, c'est vraiment dommage, Stella. Vraiment. Stella, nous vivons dans un monde de requins. Et vous ne pouvez pas vous permettre une seule erreur. C'était à vous de vérifier et de revérifier votre dossier à personne d'autre. Vous êtes totalement responsable de ce fiasco. Vous savez que même les médias de Brookhaven en ont parlé. Et ils vont sûrement encore en reparler pendant une bonne semaine avant de passer à autre chose. Quelque chose qui fera de l'ombre à cette erreur. Mais cette erreur, c'était de trop. Mais ne vous inquiétez pas, peut-être que d'ici quelques années, une nouvelle place se représentera. Et à ce moment-là, vous pourrez retenter votre chance. Tu as vraiment du talent, Stella. Ce sera pour une prochaine fois. Pas ma journée, hein. On retourne à mon bureau merdique. Super. Eh bien, j'ai entendu la nouvelle. Je suis vraiment désolée pour ce poste. Mais bon, au moins, tu vas peut-être avoir un peu plus de temps pour faire la fête avec moi maintenant. Tu as peut-être raison. Je devrais peut-être décompresser un petit peu. Parce que là, franchement, je n'en peux plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le dossier de la banane. Et ça m'a foutu dans la merde. Donc, je... Bon, maintenant, c'est passé. Maintenant, je n'ai plus le poste. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas ranger tout ça. Donc, tu as raison. Mais c'est méga trop bizarre. Comment ça se fait ? C'est qui qui a pu ajouter ce suspect ? Tu penses vraiment que c'est un bug informatique ? Je ne pense pas que les ordinateurs, ils inventent des hélicoptères. Maintenant que tu le dis, ça me paraît bizarre quand même, tout cette affaire. Mais bon, de toute façon, tu veux que je fasse quoi maintenant ? C'est trop tard. Je ne peux rien faire. Oh, et j'avais presque oublié avant de partir. Tu as pu en rediscuter avec Josh de ce qui s'est passé dans l'ascenseur ? Ah, mince ! Ça m'était un petit peu sorti de la tête à cause du directeur qui m'annonçait que du coup, je n'avais pas la promo. Du coup, je n'y avais pas pensé aujourd'hui. Mais effectivement, maintenant, je vais pouvoir discuter avec lui pour voir un petit peu tout ça. D'ailleurs, attends, il arrive. Stella, je devais venir te parler. Écoutez, en fait, j'ai pas mal de dossiers à faire, moi aussi. Je vais vous laisser. C'est un clin d'œil, clin d'œil, Stella, plus tard. Ah, Josh, ça tombe bien que tu viennes parce que je devais te dire, te demander quelque chose. Je voulais savoir, tu te rappelles là, de ce qui s'est passé dans l'ascenseur en début de semaine ? Ça ne te dirait pas d'aller boire un café après le travail, genre ? Non mais tu rigoles ou quoi, Stella ? Ça ne va pas ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Bah, tu sais, ce baiser, il ne voulait absolument rien dire. C'était juste pour gagner cette promo. Et d'ailleurs, maintenant que je suis devenue ton chef, il faut que tu me donnes tous les dossiers sur l'affaire du canard avant demain matin sur ma table. C'est compris ? Quoi ? T'es en train de me dire que ce baiser, c'était juste pour me déstabiliser ? Attends, 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 non, 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 me dis pas que la banane et le zizicopter, c'était toi ! Tu es vraiment stupide, Stella. À quel moment tu penses vraiment que quelqu'un aurait pu mettre un coup dans une banane avec un zizicopter à le faire voler par la fenêtre ? Franchement, je ne pensais vraiment pas que ça allait passer, mais t'es vraiment stupide. En tout cas, je te remercie parce que cette promo, eh bien, ça fait mon affaire en tout cas. Bon, moi, je vais à un dîner d'affaires ce soir. Tu sais, maintenant, je suis devenue patron, j'ai quelques petites choses à régler à l'extérieur. Et je te rappelle que demain matin, tous les dossiers sont sur mon bureau, sinon, t'es viré. Allez, bonne soirée à toi, Stella, repose-toi bien. Quoi ? Mais je me suis fait avoir en beauté ! Mais quel... Plus jamais, je ferai passer l'amour avant le travail. C'est mort. Et en même temps, quelle idée ? À quel moment j'ai pu croire que c'était possible ? À quel moment ? Plus jamais. Sous-titrage ST' 501